Bonjour, bienvenue. Là, je voulais juste faire très brièvement dans ma playlist. Donc, j'ai fait une playlist à cet effet que tu peux retrouver sur la chaîne Présentation de Tarot Morduit. La boîte est rangée, en fait, puisque je me sers assez régulièrement de ce tarot. Donc là, je n'ai pas la boîte sous la main et les cartes sont déjà mélangées. Mais si tu souhaites voir à quoi ressemblent les cartes et si ça t'intéresse, voilà une petite review qui sera assez simple et rapide pour te montrer les cartes. Je te mettrai également le lien dans la description si tu souhaites te le procurer. Et je voudrais me faire une petite, entre guillemets, aparté. Mais c'est un tarot que je ne recommande pas pour les personnes qui seraient vraiment novices et qui, voilà, et la lumière fut. Je ne recommande pas ce tarot pour les personnes qui seraient novices ou qui seraient déjà adeptes du petit le normand. Puisque ce tarot, c'est le tarot du petit le normand. Et en fait, on a utilisé l'imagerie du petit le normand pour pouvoir l'adapter et le faire coïncider avec le fonctionnement du tarot qui est inspiré du tarot Rider Waite, donc du tarot anglo-saxon. Donc ça, c'est quand même une petite chose que je me devais de mentionner parce que ce n'est pas un tarot qui est pour moi à la portée du novice ou avec quelqu'un qui a déjà des bases de le normand parce que ça pourrait prêter à confusion. Si tu es en train d'apprendre le normand et en parallèle le tarot de Marseille, enfin voilà, le tarot tout court, je te déconseillerais de prendre ce deck. Par contre, si tu as un peu plus d'expérience, là, c'est beaucoup plus adapté, je trouve, pour pouvoir allier plusieurs choses en même temps. Donc voilà le dos des cartes. C'est édition L'Oscar Abéo, comme toujours, enfin comme toujours, comme souvent. Donc vraiment facilement accessible, relativement peu coûteux pour un tarot, me semble-t-il. Il est aux alentours, je l'ai dû le payer 17 euros à tout casser. Et on est sur une sorte de dessin assez moderne, assez épuré. Les cartes sont, je trouve, parlantes. Comme on peut le voir, il y a toutes les langues, vu que c'est édité en plusieurs langues, c'est vendu dans plusieurs pays, je suppose. Donc pour ceux, comme je le disais, qui connaissent le lieu normand, vous allez pouvoir vous retrouver. Et sinon, voilà, l'imagerie peut être prise et interprétée telle qu'elle. Honnêtement, j'aime beaucoup ce jeu, mais c'est clairement pas, c'est pas un bon premier tarot à acquérir, je trouve, mais plutôt un complément si tu aimes l'esprit du lieu normand et que là, l'imagerie te parle. Mais c'est clairement pas un tarot que je privilégierais pour commencer. Il y a presque un petit côté BD, en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et je dirais que la symbolique même du Rider Waite n'est pas vraiment maintenue. On a vraiment une interprétation beaucoup plus libre des cartes, des lames. Donc ça passe ou ça casse, quoi. C'est soit t'adhères et soit t'arrives à t'y retrouver, soit ça va vraiment pas être quelque chose, un outil qui va t'être d'une grande utilité pour pouvoir faire ce que tu veux faire avec. Par exemple, tu vois, petit exemple tout bête, là on voit le 8 de denier. Et on voit la carte qui représente la faux, qui dans le petit le normand, la faux est plutôt quelque chose d'assez rapide, qui est soit une fatigue ou quelque chose qui est tranché rapidement. Alors que si on part sur une interprétation plus basique du tarot en se fiant à la carte, au 8 de denier, le denier, on est plus là, on va être dans quelque chose qui va être de l'ordre de la... On arrive à un degré supérieur au niveau de ce qu'on peut avoir sur le matériel et on est sur une évolution et sur une récolte. Donc là, on pourrait être mis en porte-à-faux entre son interprétation du le normand et son interprétation du tarot. Donc ce sont des petites choses comme ça, mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas pour tout le monde. Donc là, on va faire un petit peu. C'est parti. Mais par contre, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a quand même une certaine homogénéité, une certaine cohérence dans les dessins et dans le style, en fait. Stylistiquement parlant, c'est quelque chose de quand même cohérent. Mais je pense que ce qui peut être un problème, c'est que les images peuvent prêter à confusion par rapport à la valeur de la carte et si on suit uniquement au dessin. C'est pour ça que je disais que ce n'était peut-être pas quelque chose qui est bien pour commencer. Ce n'est pas bien ou pas bien, c'est fait en fonction de comment tu le sens, mais ce n'est pas quelque chose que je recommanderais personnellement à quelqu'un qui débute. Et le dernier, c'est... Ah ben, on finit sur le monde. Qui est là, pour le coup, et respecte assez le tarot Rider Waite. de la base. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu si tu voulais savoir à quoi ça ressemble. Voilà comment je tiens les tarots que j'utilise et les cartes que j'utilise. Je mets des horribles élastiques, mais qui sont bien pratiques et qui n'abîment pas les cartes. Et sur ce, je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Et sur ce, je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.